C'était pour celle-ci. Le petit Ixon ! On est parti ! Et voilà, mon clé de H2. Je suis donc bel et bien en Allemagne et j'ai fait quelques kilomètres sur la portion limitée. Il y a trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Ok. Salut les mecs ! Il est 13h30, j'ai 3h de route. Mais je m'apprête à aller sur l'autobahn. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos où vous me voyez compteur pas flouté en train de tracer. Et je me suis dit, tant que je suis encore dans ce côté-là de la France, let's go ! J'espère que je n'aurai pas trop de circulation. Sinon tant pis, je m'assois avec un fusti et puis j'attendrai qu'ils m'en demandent. Je vous ai demandé sur Instagram, abonnez-vous sur Instagram si vous n'y êtes pas déjà. J'ai fait une petite story où je vous ai demandé quelle moto vous vouliez voir entre celle-ci et celle-ci. Et vous avez voté à la grosse majorité pour... Et bien pour celle-ci. Je mets ma veste, mon casque, je prends mon sac à dos, appareil photo et c'est parti on y va. Let's go ! Oh putain ! Evidemment, j'avais zappé ce détail que j'avais quasiment plus de batterie. Démarré à l'ancienne. Hop ! Le petit Ixon. On est parti pour 3 heures d'autoroute. Quelle image ce plaisir, putain ! Allez, let's go ! Bon, ça fait à peine 10 km que je suis parti 10-15. Je m'arrête déjà. Alors, ce n'est pas pour m'arrêter, mais vous vous en doutez, c'est pour régler cette histoire de pneus, là. J'ai trouvé que... Alors bon, c'est vrai que même si j'ai le muscle du pouce assez puissant, j'ai quand même trouvé que mon pouce s'en poussait un peu plus que prévu dans l'avant, donc... Vu que j'ai l'avant qui est un peu raide, un peu pâteau, je me dis... Bonjour ! Vous vous en servez ou pas ? Vous vous servez pour l'air ou pas, là ? Il ne marche pas. Il ne marche pas ? Ah bon ? Je n'ai pas l'impression. Ah ! Putain, je suis un gros c***. J'ai oublié de prendre un... Un... Un masque. Du coup, je respecte mon casque à l'intérieur, là. J'ai envie de fondre. Ouais, deux fois, c'était d'accord. Putain. Je... Dégouline... De sueur. Je dégouline de sueur. C'est une catastrophe. Il y a des gouttes qui tombent de sueur, là. Ah ouais, mais gros... C'est mon casque, il est imbibé de sueur de front, quoi. Bon, ça fait combien de temps que je roule, là ? À peu près une heure ? Les mecs, qu'est-ce qui fait chaud ? Qu'est-ce qui fait chaud, putain, c'est infâme ! Vraiment, hein ? Putain, mais ta merde, toi ! Déjà, tu conduis comme un con, puis de tout à l'heure. Ah ouais. j'ai réussi à infiltrer une aire d'autoroute sans masque j'ai fait semblant de boire comme ça la moto est là bas un peu à l'ombre j'essaie de redescendre en température avec un peu la clim mais si tu veux je ne cherche pas en même temps que la veste est impossible et si je l'enlève je la remets pas elle me colle à la peau et là on va faire un truc assez important c'est qu'on va enlever mon petit cochon de la clé et voilà une clé de H2 toute seule, toute belle et une cochon tout seul alors j'essaie de me trouver un petit coin d'ombre je vais sortir le téléphone et je vais voir par où passer parce que je suis vraiment tout proche de l'Allemagne Allemagne j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où je franchis le Rhin normalement on est bon oh putain je suis en Allemagne gros dans le Baden-Württemberg yes, hi willkommen à Deutschland tu sens là toute la puissance de ma LV2 qui remonte c'est pas comme si j'avais jamais pris 300 mais là je sais pas ça m'a fait une petite pointe de quelque chose entre l'angoisse et le bonheur bon limité à 120 ok dommage c'est pas grave on est patient, on est chez nos amis allemands on va respecter pas de problème pas de problème mais bon quand même les gars je viens quand même de rouler 3h pour pour venir vous voir donc faites croquer un petit panneau illimité je vous en voudrais pas allez là ah ouais je me fais soulever par un belge avec un truc suisse sur une auto-route allemande ok bon du coup après vérification avoir fait un petit arrêt parce que je dis putain ça fait 20 minutes que je roule et que c'est à 120 je comprends pas là en fait je me suis arrêté à allez franchement 5 km de la partie limitée je pense vraiment je suis d'après la carte que j'ai consulté bon à la date de 2013 mais je suis vraiment à que dalle d'y être allez normalement c'était le dernier stop là oh putain oh putain oh putain oh putain vitesse libre et l'autoroute est plantée ma vie elle est pourrie pourquoi rien se passe comme prévu bordel rien si ça je m'en doutais un peu on va se mentir ok pour la première fois de ma vie je suis sur l'autobahn à la vitesse de 104 km heure là je me dis tu vois alors je parle uniquement administrativement je crains rien oh ouais mais c'est qu'il avance devant après si t'as envie de te décaler je veux bien allez allez il m'a saoulé là allez voilà alors là on fait gaffe si jamais il y en a qui double c'est trop cool c'est trop cool de pas avoir peur des radars des flics et tout là tu te concentres vraiment vraiment que sur la route ça fait chier on se traîne un peu là il y a tout le temps des bagnoles devant allez là casse toi putain vas-y je vous baisse un petit peu la caméra pour que vous puissiez avoir le compteur de vitesse quand même bon du coup je me suis posé à l'ombre je suis donc bel et bien en Allemagne et j'ai fait quelques kilomètres là sur la portion illimitée il y a trop de monde trop de monde trop de monde il est 17h40 en fait je pensais que la portion illimitée était un peu plus proche donc là c'est l'heure où les gens ils rentrent chez eux donc c'est pas grave tu vois là je suis bien je suis tranquillement à l'ombre j'ai la moto qui est là tranquillou le stuff yes yes mon eau tiède que j'essaie d'économiser parce que franchement c'est abusé là donc je vais attendre je pense je sais pas peut-être une heure une heure et demie tu vois on va essayer de s'occuper comme on peut et d'ici une heure une heure et demie donc il sera pas loin de 19h 18h30 19h et je pense que là l'autoroute sera largement plus dégagée là je vais pouvoir je vais pouvoir bomber quand même débile putain ça fait à peu près 10 minutes que je suis là je sais pas si vous arrivez à voir t'as l'air qui se dilate encore en fait allez on va faire plein d'essence oh putain on peut se servir direct ou pas on va bien voir ah il y a 95 gros super racing 100 attends ta grosse mère là il y a peu de 98 qu'est-ce que c'est que cette connerie gros il y a du sans plomb sang mais qu'est-ce que si vous voulez écoute je vais mettre du sang gros on verra bien je vais mettre du sans plomb sang gros du sans plomb sang mais ça va même pas que d'exister putain avec ça je vais prendre 370 pour les débiles manteaux ou du sans plomb sang putain ah ouais non mais c'est vraiment énorme j'aime l'allemagne j'ai mis 7 litre et demi là c'est vrai ouais comme ça je suis tranquille tu vois puis comme ça c'est pas que du sans plomb sang c'est aussi du 98 avec tu vois tout est mélangé du coup ça fait du sans plomb 99 tu vois c'est la pompe combien du coup gros la 6 ma technique de tape pas de masque mettre un casque elle a encore fonctionné donc j'ai plus carjac une bouteille d'eau fraîche que je refais en plus j'ai pratiqué l'allemand donc ça c'était lourd de ouf je suis arrivé gros j'avais la pompe numéro 6 je suis arrivé hallo numasex la meuf elle a commencé à me dire un récital de Goethe en allemand donc là j'ai un peu fait la gueule j'ai essayé de répondre et derrière humiliation totale c'est qu'elle a compris que j'étais français du coup bah après le le lecteur de cartes et tout j'ai vu que c'était mis en français genre la meuf elle a compris elle se dit ok encore un fricking train de fusiche qui fait de la vitesse sur nos autobanes du coup ouais je suis trop con par contre je parle de la merde si je me transforme pas en boule de feu avant la fin de la journée mon gars ce sera un miracle oh il y a des travaux ah ZH1 ZH1 les travaux ok bon j'aurais peut-être dû prendre l'autobane dans l'autre sens oula oula ah ouais quand même ah mon gars jamais t'as ça en France enfin pas sans prévenir et tout normal quoi la petite Tesla bon alors tu vois par contre là c'est limité à 80 on est à 80 les gars tout pile genre ça respecte de ouf alors est-ce que parce que c'est les allemands et c'est que c'est comme ça ou est-ce qu'il y a full il y a full contrôle ou alors que parce qu'ils ont le droit de rouler à don bah quand c'est limité ils disent bah voilà le peu de fois où c'est limité bah je le fais sans problème bonne question à 180 normal entre les voitures voilà ça ça fait plaisir voilà est-ce que lui il va se décaler ou pas allez oh 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 Sous-titrage ST' 501 C'était sympa mais il y avait la voiture blanche derrière le camion Je n'arrivais pas à voir si elle allait beaucoup plus vite ou pas Et si jamais elle allait plus vite et qu'elle doublait C'est compliqué C'est parti C'est parti C'est parti C'est un délire Vraiment C'est parti 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 Et devant moi il y a eu un éclair les gars Il m'a fait tellement sursauter J'ai décéléré d'un coup, j'ai freiné Aïe, 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 ça me fait hyper mal Ça me fait hyper putain de, hyper de putain de mal Oh non C'est le pire truc qui pouvait m'arriver Non mais là c'est de la pute de grêle Oh je suis congelé Trampé, jamais il va passer gros Ah, allô Ah débat Oh putain, j'en ai trop marre gros Il est minuit moins 20 Oh puis ça fait un bordel Oui bonsoir, je peux vous aider Bonsoir, bah mon ticket il arrive pas à être lu D'accord, vous pouvez me donner les 5 chiffres en haut du ticket si vous voulez ? Bah il est dans la machine en fait Elle me l'a avalé, elle me l'a pas rendu D'accord, et vous n'avez pas de prix d'affiché ? Mon ticket qui a pris la foudre là Truc tout mou, tout mou, tout niqué En plus j'ai mytho parce que j'ai pris un mulos Donc j'ai payé 4 balles au lieu de payer 10 balles J'ai gagné 6 balles Allez hop, un kebab Un kebab pour Rico-Caruga gros Quelle vie que je mène Une vie de gangster L federal L'нимera 8 balles зар mercuren En plus j'enensera C'est un peu Ne s'en Bio